Bon, il a avancé son cul, le fils d'inceste, là ! J'aime beaucoup la pluie. Enfin, le son que produit la pluie. Ça... Ça me détend. Et ensuite, je chope la crève. J'étais parti pour faire une petite promenade, mais j'ai été cueilli par la pluie. Alors, du coup, ça a été ici un petit moment. Il y a pas mal de circulation, comme vous pouvez l'entendre. De voitures et puis aussi d'ondes. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ma voix est un peu portée aujourd'hui. Je viens vous délivrer la bonne parole. Pour être clair tout de suite, le titre est volontairement provocateur. La schizophrénie, pour être tout à fait honnête, c'est le genre de choses que vous entendez parler assez souvent. Quand vous n'y êtes pas confronté directement, vous allez voir Wikipédia, qui va vous donner des explications bien scientifiques sur c'est quoi la différence entre ça et le dédoublement de personnalité. Bon. J'ai déjà oublié. Ah, ça résonne. Enculé ! Pour ce que j'en ai retenu, je dirais que la schizophrénie, c'est avant tout le fait d'être dans une bulle, mais je veux dire, avec opacité 100%. Tu vois, c'est-à-dire que t'es dans ta bulle, mais t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Patience, patience. De toute façon, c'est la toute première fois que je l'utilise. Forcément, ça va être un peu plus galère. Ok. Oh là ! Ça me donne deux pistes possibles. Alors déjà, la première, c'est que dans la bulle, on l'est tous plus ou moins. Je veux dire, vu le mode de vie aliénant, moderne qu'on a aujourd'hui, on a tous besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre. Ça passe par diverses activités, notamment le fait de rester sur le canapé, devant la télé. Mais il y a plein de... Enfin, en gros, on a beaucoup plus besoin de divertissement aujourd'hui que ce n'était le cas avant pour essayer de garder le moral. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vas leur foutre les pêtoches. Et ensuite, ça me fait dire que la schizophrénie doit toucher quand même pas mal de monde aujourd'hui. peut-être plusieurs dizaines de millions même, rien qu'en France. Mais je ne vais pas développer le propos ici parce que ça pourrait être mal vu par certains. Là où je voulais en venir dans la vidéo, c'est en fait les écrivains sont dans une bulle. Donc là, j'ai envie de te dire oui, d'accord. mais bon, déjà, c'est quoi être dans une bulle premièrement et deuxièmement, est-ce que ça pose problème ? Est-ce qu'il y a du positif ? Bon, la réponse est plus ou moins toujours la même quel que soit le questionnement. Un peu de tout, mon cher et tu prends ce que tu veux. Dans mon entourage, plus ou moins proche, j'ai souvent fait l'expérience d'un certain retranchement social. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, comme certaines expériences, de la réalité, ça peut être des expériences familiales, amicales ou autres, sont trop difficiles à supporter, eh bien, ils préfèrent jouer à des jeux vidéo après 30 ans, ils préfèrent regarder la télévision plutôt que de se dépenser, plutôt que de faire des activités en dehors de la maison. Ce qui, du coup, les empêche d'avoir un contact social avec le reste de la population. Mais ça encore, tu vois, bon, c'est... je dirais que ce n'est pas trop grave à partir du moment où c'est voulu. Et c'est aussi ça, la question. Est-ce que ce retranchement social évolue ? Après, t'en as d'autres, comme votre serviteur, pendant très longtemps, ça a été un retranchement social volontaire. parce que je n'aime pas les gens. Vous voyez ? Il n'y a qu'à voir, par exemple, les personnes qui sont dans des situations difficiles, dépression et autres. Ce n'est pas toujours facile de déterminer l'origine du problème et ça peut se traîner sur de nombreuses années. Mais ça tombe bien, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que je ne suis pas un psy. Je suis, dans le meilleur des cas, un sociopathe. J'aime bien faire peur aux gens. Leur réaction m'amuse. Puis ensuite, je vais bouffer un truc et j'oublie. Eux, ils n'oublient pas qu'ils ont eu peur de moi. C'est rigolo. D'un point de vue adulte, cette idée de rester dans sa bulle ou de vivre de son imaginaire, c'est un moyen d'éviter de devenir fou à cause d'un mode de vie aliénant avec le monde du travail, la société, toutes ces conneries. Mais ça, c'est le point de vue adulte. Si je devais l'expliquer, à partir de rien, la plupart du temps, ça commence à l'enfance, tout ça. Ah, ça, c'est sûr. Je n'étais pas aidé. Déjà, gamin, dès que j'avais quelque chose entre les mains, j'en créais des histoires avec. Je l'avais déjà raconté, ça, je crois, dans une autre vidéo. Quand j'avais des pruniers, des mirabelliers, je prenais les petites mirabelles et je les faisais faire la guerre entre elles en tapant du marteau avec. Là, ça faisait genre les mirabelles se battent contre les feuilles de, je ne sais pas, de noisetiers qui viennent conquérir le territoire. j'avais ces délires-là quand j'avais 7-8 ans parce que je n'avais pas de console de jeu, pas comme les gamins d'aujourd'hui. Mais j'étais déjà en train de créer des histoires à partir de rien. Puis l'instant d'après, je regardais le film d'animation Astérix et juste en finissant de regarder le film, je me mettais à construire des Legos. Je me faisais des armées comme ça avec des gros Legos, des méchants Legos, des Gubus et je les faisais s'affronter contre 2 Legos, un plus petit et un plus gros. Et ça se finissait toujours avec un énorme repas. Bon, par contre, je n'avais pas les sangliers en Lego, donc il fallait faire preuve d'une imagination un peu plus poussée. Mais, oui, depuis tout petit, vraiment, l'imagination, ça y allait pour compenser un certain ennui parce que je n'avais pas beaucoup d'amis ou même aucun d'amis à cette époque-là. Donc, plus le fait que la famille n'était pas très entourée socialement parlant, donc il fallait vraiment trouver des astuces. D'ailleurs, mon meilleur ami avait le même problème que moi, sauf que lui, il s'est retranché dans la lecture à cette époque. La lecture, c'est aussi un bon moyen de s'évader et de nourrir son imagination. parce que quelque part, la lecture, ça fait travailler le cerveau bien plus qu'aucune bande dessinée, aucun film, aucune série parce que vous n'avez que du texte. Donc, les images que vous allez reproduire dans votre tête pour retranscrire votre histoire que vous êtes en train de lire ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. C'est un peu ça la grande magie de la littérature. Quand il a commencé à être question d'écrire mes propres histoires, je suis rentré dans un état d'auto-hypnose sans vraiment pouvoir mettre les mots que je mets aujourd'hui dessus. C'est-à-dire, dès qu'il s'agissait d'écrire, il fallait forcément que j'arrête les réseaux sociaux, que j'arrête mes petites distractions personnelles, que que je laisse tomber l'idée de sortir avec les copains. En vrai, ça a été un calvaire. Ça a été vraiment un calvaire pour pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et encore, je vous le rappelle, je ne suis toujours pas officiellement auteur tant que je n'aurais pas publié, c'est une série de sacrifices personnels sur des activités ludiques, faciles, pour pouvoir se concentrer sur ces tâches. Par exemple, le moment où je vais faire le plus preuve d'imagination, c'est comme maintenant, par exemple, où je sors de chez moi, je décide de faire une promenade tout seul. C'est assez important. Tout seul, dans le silence le plus total. Et là, je vais avoir une illumination, je vais me dire tiens, cette ambiance-là serait parfaite pour faire intervenir tel ou tel personnage. Dans quel contexte est-ce que je peux le mettre ? Alors en général, vu que j'ai énormément de romans en tête, je ne suis même pas certain de quel roman il va s'agir. Ça peut être un roman que je vais écrire dans 10 ans, dans 15 ans, ou le prochain. Bon, c'est rarement pour le prochain parce que quand même, j'essaye de filtrer mes idées de manière à avoir à peu près tout mon plan à l'avance avant de commencer à écrire. Parce que bon, si c'est sur 5 ou 10 ans, tu peux te permettre un peu plus de liberté sur ta ligne conduitrice, disons. Je suis assez sûr de moi de ce côté-là. C'est que il y a vraiment une forme d'auto-hypnose à appliquer pour laisser l'imagination venir. C'est plus tu as du bruit dans tes oreilles, quelle que soit la manière de décrire ce bruit, que ce soit de la musique, des films, des images, des interactions sociales, parce qu'on parle de ça, et plus tu vas te déconcentrer et ton récit en souffrira. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui. Ah. Père Castor, raconte-nous une histoire. Deuxième contexte qui me sciait le plus pour nourrir mon imagination, c'est lorsque je suis dans mon lit le soir, les lumières éteintes, donc dans le noir complet, avec silence complet, que je peux réfléchir tranquillement en me laissant aller. C'est presque instinctif, en fait. C'est presque instinctif, les idées viennent toutes seules, mais il ne faut pas les commander. c'est la grande subtilité. Parfois, vraiment, c'est en me laissant aller tout seul, ça vient. Et parfois, ça ne vient pas pendant des mois. Donc, il faut aussi prendre soin de soi pour que les idées soient les moins nocives possibles. Et là, on va rentrer dans la schizophrénie un peu plus glauque, j'ai envie de dire. j'ai aussi le cas de... Ah, c'est vrai qu'il y a du vert. Il y a aussi le fait qu'il m'arrive quand je suis tout seul dans un cadre disons sécurisé où je sais que personne ne va me voir. Alors, je sais ce que vous vous dites bande de petits chenapans, je ne parlais pas de ça, mais dans un cadre sécurisé où personne ne risque de me voir, il m'arrive très souvent de parler tout seul. Comme là, par exemple. Techniquement, je suis tout seul. Si quelqu'un me croise, je pourrais justifier que j'ai une caméra à la main et que je suis un célèbre auteur-vidéaste sur la plateforme. Bon, il ne risque pas d'aller vérifier, mais j'aurais une excuse. Alors qu'en réalité, souvent dans la voiture, ça m'arrive, j'ai un scénario en tête c'est-à-dire j'ai une phase conflictuelle, admettons, avec des amis, de la famille, des collègues de travail, mon patron. Bon, je pars sur cette base-là, machin est un con, tu es un connard, qu'est-ce que tu réponds ? Et là, je réponds directement à la personne en étant tout seul, en me faisant un scénario. Ça m'arrive assez souvent de faire ça. J'aime bien ce genre d'exercice. Il y a un côté apprentissage personnel qui n'est pas si mal, parce que du coup, tu peux préparer ton discours, disons. j'aime bien. Bon, arriver devant la personne, c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'il y a un contexte un peu différent, parce qu'il y a d'autres personnes à côté. La réalité n'est jamais aussi froidement prévisible que la fiction qu'on se fixe dans la tête. Mais de cette manière-là, en fait, j'en perds également pour raconter mes histoires. C'est-à-dire qu'il m'arrive aussi parfois d'incarner mes personnages, même quand ils ne sont pas fondés sur des personnes bien réelles que je connais, il m'arrive parfois d'incarner mes personnages pour essayer de voir si la scène que j'ai écrite ou que j'ai l'intention d'écrire passe bien en bouquin. Bon, après, je vous avouerai que si vous seriez à côté de moi, vous trouveriez ça quelque peu malaisant. C'est normal. Après tout, on vit dans une bulle. Bon, allez. Je peux prendre trop de risques non plus, mais je vais au moins faire ça. Ah, loupé. Il a un peu trop bougé. Maintenant, voilà, je trouve le sujet assez intéressant. Je vais l'évoquer avec vous. Si vous êtes auteur vous-même, n'hésitez pas à faire vos propres retours sur cette impression d'étrangeté, cette reclusion volontaire dans votre petit espace personnel pour trouver l'inspiration. pour moi, j'ai mis ça sur le cadre de l'inspiration parce que c'est là où ça apporte vraiment quelque chose. Mais il y a aussi plein de choses négatives à l'idée d'être constamment enfermé sur soi-même, bien entendu. Donc, s'il devait y avoir une conclusion, je vous dirais bien que la réponse est toujours la même. C'est un basique. Il faut trouver un juste équilibre entre les choses. Moi, par exemple, j'ai passé le plus clair de mon temps, que ce soit l'enfance. Je fonctionne toujours par période scolaire. Donc, que ce soit école maternelle, école primaire, collège, lycée, à être dans ma bulle. Toute cette période-là, c'était dans ma bulle. Même la partie fac, la partie où j'ai commencé à travailler pour de bon, j'étais encore dans ma bulle. J'ai commencé à sortir de cette bulle très, très tardivement et fatalement, en passant d'un extrême à un autre, j'en suis venu à vouloir avoir les deux pieds sur terre. Alors, c'est très bien. c'est mieux d'avoir les deux pieds sur terre que de flotter dans les airs. Mais, bon, étant donné que j'ai quand même envie d'être auteur et de garder cette part d'enfance en moi qui me permet de trouver toujours plus d'idées, de trouver toujours plus d'inspiration et d'envie de raconter des histoires, disons que de temps à autre, je marche sur un orteil et parfois je marche à cloche-pieds. oui, donc vraiment l'idéal c'est quand même d'avoir des activités bien réelles. Oui, ne vous en déplaise les associaux, je vous fais un petit coucou parce que j'en suis un aussi à l'origine. N'hésitez pas un petit peu à vous ouvrir au monde parce que mine de rien, toutes les histoires de l'humanité, si j'ose le terme, n'oubliez pas que ma voix raisonne, donc c'est que je vous apporte la bonne parole. Toutes les histoires de l'humanité ont ce petit quelque chose qui vous rattache à la réalité. C'est-à-dire, ce qui fait que les gens apprécient vos histoires et y retournent et s'en souviennent, c'est parce que ça les rattache à quelque chose qu'ils vivent dans leur quotidien. Ce n'est pas parce que tu fais de la science-fiction que tout ce que tu racontes est faux, notamment la partie scénaristique, dramaturgique. Tout a pour base les relations humaines et notre place dans le monde, si je puis dire. On ne va pas trop philosopher, mais tu as compris l'idée. Donc quelque part, si tu veux être bien calibré et pouvoir raconter des histoires qui touchent un maximum de personnes, il faut au minimum être capable de rentrer dans la tête de ces personnes et donc de pouvoir les faire parler, de pouvoir les faire interagir et donc à partir de là, créer des personnages qui vont incarner les rôles que tu as choisis de leur faire incarner pour l'histoire et les choses que tu veux raconter. Donc à partir de là, tu as tous les bénéfices à tirer, du sacrifice personnel à sortir de chez toi et avoir du monde. Tester des activités que tu n'aurais pas spécialement voulu tester. Mais bon, je ne te demande pas de te lancer dans la chasse au migal à l'autre bout du monde alors que tu es arachnophobe. Petite dédicace. Mais bon, si tu ne détestes pas, je ne sais pas, si tu ne détestes pas les chevaux, rien ne t'empêche d'essayer l'équitation. J'en ai un exemple au hasard, je n'en ai jamais fait mais c'est pour donner des idées. Puis comme ça, tu as une petite touche de réalité que tu peux replacer dans tes rendants. Par exemple, la maturité que j'ai acquise en écrivant le passeur parce que là, je vais vous sortir les gawas. Alors d'accord, c'est une histoire très humoristique, kagesque, avec pas mal de vulgarité d'ailleurs. et même assez grand public, j'ose dire. C'est très bon enfant, c'est très gamin. J'ai écrit cette histoire-là quand j'avais 23-24 ans. Je ne me souviens plus très bien des dates. Le passeur, je l'ai écrit à 30. Donc il y avait une maturité entre temps, oui, mais aussi une expérience de vie. Pour que ton récit soit à la hauteur de ta vision des choses, il faut au minimum et il mettra du sien. C'est ça que je veux dire. Bon. J'ai l'impression que ça a arrêté de pleuvoir. Non, pas vraiment finalement. C'est pas vraiment arrêté de pleuvoir mais je vais quand même rentrer chez moi parce que c'est quand même plus calme. et puis ils annoncent une tempête ce soir. Ça ne me donne pas très envie de traîner dans la nature. Nature, en somme toute relative. Mais voilà, cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer la vie, quoi que ce soit. C'est pour vous donner un sentiment personnel et peut-être quelques aiguillages si vous vous posez des questions. Moi par exemple, je sais que je me suis souvent posé des questions sur mes personnages. Qu'est-ce que veulent réellement mes personnages ? Et il se trouve que mes personnages jusqu'à assez récemment avaient très très peu de personnalité. Et je me suis rendu compte qu'en réalité ça faisait office de miroir avec ma propre vie. Le fait que je n'avais pas vraiment de vécu. Quand tu passes le plus clair de ton temps derrière un écran tu profites de la vie des autres. Ça oui, c'est-à-dire tu regardes tes youtubeurs préférés qui font des vlogs abonnes-toi. C'est sympa mais c'est pas mal d'avoir sa propre expérience de vie. On en retire toujours beaucoup plus. Bon allez, sur ce je vais sortir de ce tunnel et je vous dis à demain.